Sorcha Landon, bonjour et bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Le Quatrième Mur, votre dernier roman qui est paru aux éditions Grasset et qui a reçu le prix Goncourt des lycéens 2013. Ce roman, il nous projette en 1982 aux côtés de Georges, un metteur en scène français qui, à la demande d'un ami, va se lancer dans un projet très beau mais un peu fou, celui de monter la pièce de théâtre Antigone au Liban en pleine guerre en prélevant des acteurs dans chacun des camps qui s'affrontent. Alors avant tout, comment est-ce qu'il est né ce roman et qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène une pièce de théâtre pour voler quelques heures à la guerre ? Alors comment c'est né ? Moi j'ai été reporter de guerre pendant des années et je savais qu'il fallait que je retourne un jour dans des lieux qui m'ont marqué à vie. Et des lieux qui m'ont marqué à vie, c'est notamment la guerre du Liban et notamment les massacres de Sabra et Chatila, les massacres des Palestiniens, civils, désarmés par les phalanges chrétiennes en 1982, en septembre 82. Donc je ne savais pas comment j'y retournerais, je ne savais pas comment j'en reparlerais, mais je savais qu'un jour il faudrait que je reparte là-bas, même par la pensée, et que j'écrive enfin ce que je n'avais pas pu écrire dans Libération, je travaillais pour Libération à l'époque, non pas parce que Libération m'interdisait d'écrire quoi que ce soit, mais parce que le travail d'un reporter, ce n'est pas d'écrire ce qu'il pense et ce qu'il ressent, et ce qu'il vit, mais ce qu'il voit. Donc c'est imposé à moi l'idée du théâtre, parce que pour faire une pièce de théâtre, pour monter une pièce de théâtre, il suffit que l'on arrive seul avec un texte, et que ce texte en le partage. Et donc cette personne seule, qui partage son texte et qui s'appelle Georges, qui est mon deuxième prénom, c'est moi qui retourne au Liban, toutes ces années après, différemment, sans rien avoir à faire dans la guerre. Alors le titre de ce livre, Le quatrième mur, c'est un terme théâtral que vous allez peut-être nous définir, mais est-ce que Le quatrième mur, pour Georges, ce n'est pas aussi une limite à ne pas dépasser dans cette guerre qui va devenir sa guerre ? Alors, dans le théâtre, Le quatrième mur, c'est le mur invisible, que les acteurs s'imaginent, créés dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur ventre, partout, entre le public et eux. Le quatrième mur laisse le public où il est, et laisse les personnages là où ils sont, et c'est hermétique entre les deux. J'ai franchi le mur qui me séparait de la paix à la guerre, je l'ai franchi, et je me suis retourné, et j'ai rebroussé chemin devant le mur qui séparait la vie de la mort. Donc je permets à Georges de franchir un mur que, fort heureusement, je n'ai pas franchi. Le quatrième mur, c'est un roman extrêmement fort, le texte est magistral, les mots sont très puissants, on est véritablement projetés dans cette guerre et dans cette violence. Cette violence et ce conflit, vous les avez vécus il y a 30 ans, puisque vous les aviez couverts pour le journal Libération. Comment est-ce que s'est déroulée l'écriture de ce livre ? Comment est-ce qu'on se replonge dans ses souvenirs ? Quels sont ses souvenirs ? Et quelles émotions est-ce que vous avez eues en écrivant ce livre ? D'abord, je crois que c'est le livre qui m'a pris le plus de temps, qui a été le plus douloureux. Donc, je me suis isolé, par exemple, deux fois. Isolé, c'est-à-dire que j'ai pris le premier train. Je vis du côté de la gare Saint-Lazare, à Paris, donc le premier train va au Havre. Et j'avais le choix entre le Havre et Dieppe. J'ai hésité, puis j'ai pris Dieppe. Et les deux fois, je suis allé à Dieppe dans le même hôtel, une sorte de cérémonial, pour écrire Sabra et Chatila. Et pour ces deux moments de ce roman, il fallait que je sois seul, il fallait que je sois isolé, il fallait que je sois abandonné. Il fallait que j'aie quitté quelque chose pour le faire. Et je suis rentré de ces deux moments-là, de ces deux lieux-là, je suis rentré absolument éreinté. Mais pas libéré ? Non. Pas libéré, parce que tout est encore en place, mais j'ai partagé. Il se trouve que j'ai beaucoup discuté avec des lycéens sur ce livre-là. Et l'un des lycéens m'a dit une chose qui est tellement étrange, et en même temps qui est tellement forte. Il m'a dit, je vous remercie, parce que grâce à vous, je suis rentré à Sabra et Chatila. Et je n'ai pas compris, tout de suite. Mais quand il m'a dit ça, je me suis dit deux choses. La première, c'est que j'ai partagé ça. Donc c'est moins lourd. Et la deuxième, parce que je lui ai demandé qu'il m'explique, il me dit, je sais ce que c'est que la paix. Et quand on rentre à Sabra et Chatila, on se bat pour maintenir la paix. Donc je suis hanté, je ne suis pas libéré, mais c'est comme si, quand je suis entré à Sabra et Chatila, quand j'étais dans ces guerres-là, dans ces lieux-là, dans cette souffrance-là, c'est comme si j'avais avec moi une cohorte. Et cette cohorte-là, ce sont les gens qui ont lu ce livre-là et qui me disent, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ils me disent, vous n'êtes plus seul avec ça. Donc c'est comme si, non pas je n'avais plus de cauchemar, mais des gens me réveillent chaque fois que je m'endors.